Ce 31 mai 2021, je suis allé à la rencontre de Jérémy Dédoué sur le GR 34. Jérémy est en train de réaliser un temps record sur le célèbre GR breton de 2000 km et 25 000 m de dénivelé positif qui part du Mont-Saint-Michel et arrive à Saint-Nazaire en longeant toute la croûte bretonne. Jérémy ce n'est pas n'importe qui, il a notamment terminé deuxième de l'ultramarin sur les 87 km, 4ème du défi West Try Tour en 2018, 4ème du challenge Golden Try Series France-Belgique et 31ème de la TDS en 2014 qui est une des célèbres courses de l'UTMB. Le défi de Jérémy me tient particulièrement à cœur car il met notre région, la Bretagne, en avant comme une terre de try belle et exigeante. Il apporte également son soutien à une association que j'apprécie beaucoup, mais je vais laisser Jérémy vous parler de tout ça. Ce projet-là il est né il y a quelques temps déjà dans mon esprit, avec l'idée de faire un temps de référence sur le GR 34, un FKT, à l'image de ce qui peut exister déjà depuis de nombreuses années sur beaucoup de sentiers mythiques à travers le globe. Et donc j'ai entrepris cette démarche-là et pour le faire officialiser pour la FF Rando, qui est l'organe qui chapeaute le GR 34 et tous les GR en général d'ailleurs. Et je cours au profit de la SNSM, parce qu'il y a plus de 50 stations de sauvetage en fait sur le parcours, donc ça faisait pas mal de sens. Il y a pas mal de mecs de la SNSM qui sont venus me voir, mecs qui vont venir courir avec moi, c'est vraiment cool. Donc c'est la cagnotte, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux. Il y a une petite cagnotte qui avance bien d'ailleurs, c'est très cool. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. Quand on part à l'aventure, il se passe toujours des événements imprévus et imprévisibles. Les rencontres font naître des souvenirs magiques inoubliables. Mycorn a dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir, restent sur place. Alors que Jérémy est à la moitié de son parcours, il nous partage quelques anecdotes qu'il a vécues. Dans les anecdotes, j'en ai la pelle. Notamment, il y en a une que j'aime bien, c'est un maraîcher qui m'a filé plein de tomates. Ce qu'on pas le GR34 passait sur son exploitation. Et du coup, il m'a filé un tout un carton de tomates. Il y en a qui m'ont donné des crêpes. J'ai eu un accueil incroyable, juste après la pointe Saint-Mathieu. Bignou, non, Bombarde, Bombarde, Cornemise. Donc, assez incroyable aussi. Et sur le GR, il est juste magnifique. Le départ, c'était incroyable du Mont-Saint-Michel. Assez mystique là-bas, avec l'endroit que tout le monde connaît. Après, il y a eu des sections vraiment dures. Après la Côte d'Emeraude, la Côte de Grain-Gro, c'était magnifique. Le Poumenac, super souvenir, ça aussi. Ensuite, section très compliquée à Plouganou. Plouganou, c'était très très compliqué. Très technique. Beaucoup de marches. Des montées et descentes interminables. Ce qui a été compliqué, c'est le vent. Le vent, pleine face, dans le pays des Habers. Ça, c'était inattendu et pas très bienvenu. Parce que ça m'a pas mal ralenti. Il y a eu pas mal de difficultés. On va dire que chaque jour a son petit lot de difficultés. Aujourd'hui, ça peut paraître anodin. Mais je pense que la chaleur, ça peut être la difficulté du jour. Non, mais des anecdotes, on en a à l'appel. C'est une sacrée aventure dans laquelle j'ai impliqué ma petite fille de 6 mois et demi. Qui est adorable. Donc là-dessus, je suis bien. Et ma compagne aussi, qui gère tout l'aspect logistique et une grosse machine de guerre derrière. Donc on est une sacrée équipe. Dans la tête du plus grand nombre, le trail se déroule en montagne. Pourtant, la France regorge de sentiers tous plus beaux les uns que les autres. La Bretagne fait partie de ces régions qui favorisent le trail. Par le biais de ce défi, Jérémy a vraiment à cœur de faire découvrir sa région. Et aussi que son record soit challengé. Le but de cette démarche, c'est de mettre un temps de référence. Mais derrière, j'espère que dans les mois à venir, si je parviens au bout, que des coureurs, on retourne ou pas d'ailleurs, viennent s'attaquer eux aussi au GR34. Et ils vont voir, ils ne seront pas déçus. Le but de ma démarche, c'est vraiment de créer un temps de référence, mais qu'ils soient battus. Et moi, je m'engage d'ailleurs à aider du mieux que je peux dans son entreprise, celui qui verra le challenger. Parce que l'idée, c'est un combat. Voilà, c'est une compétition contre soi-même avant tout. Donc, s'il y a une autre personne qui souhaite se lancer le défi, je ferai le premier à l'aider. Parce que c'est tellement une expérience incroyable qu'elle mérite d'être vécue. Et pour finir, je pense que je veux remercier tous les gens qui me soutiennent. Parce que je reçois des tonnes de messages. Il y a tout le temps des gens sur le bord du sentier à m'encourager. À me dire des mots gentils, à m'attendre avec une pancarte, un truc. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Merci pour tous vos messages, tous vos encouragements. Et j'espère que vous serez nombreux à Saint-Nazaire pour m'accueillir là-bas dans quelques jours. De mon côté, je souhaite une bonne route à Jérémy. Et le remercie chaleureusement d'avoir pris l'énergie de ces quelques mots. Nous en reparlerons dans un épisode du podcast Café Trailer en septembre. Tous les liens intéressants sont dans la description. Mais surtout, soutenez la SNSM à hauteur de vos moyens. Bon vent Jérémy, ciao !